Il s'agit de façon spécifique d'établir la cartographie du programme d'alimentation scolaire et déterminer le ratio coût et bénéfice des résultats qui serviront de guide aux décideurs. Le gouvernement a besoin d'indicateurs clairs pour prendre des décisions qui conviennent. Cette étude va permettre au gouvernement d'avoir une clarté dans l'intérêt porté à l'alimentation scolaire de sorte à mobiliser des ressources suffisantes, à capter des ressources suffisantes pour que les enfants de Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent, puissent avoir droit à une alimentation saine et équilibrée. Pour le PAM, le programme alimentaire mondial, cette étude constituera un outil de plaidoyer important pour les investissements durables des politiques dans l'alimentation scolaire. Le but de cette étude est justement de quantifier ce retour sur investissement. C'est ce genre d'analyse qui sera fait par cette étude et qu'on espère pouvoir démontrer dans le cadre de la Côte d'Ivoire pour influencer et vraiment faire le plaidoyer pour un investissement plus grand dans les cantines scolaires. Des experts venus de l'université de Avaad aux Etats-Unis apportent leur expertise en la matière avec les acteurs du domaine en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada